bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir quels sont les risques de l'abandon si celui ci n'est pas soigné alors bon je vais vous relater certains faits que j'ai eu en consultation etc avec des personnes que je suis pour certains depuis un moment et d'autres que c'est tout récent alors quand l'abandon en fait n'est pas réglé en fait il reste en fait dans notre chair dans notre adn dans nos cellules etc celle-ci de tout ce que nous sommes tout ce que nous avons vécu et continuent en fait à nous empoisonner la vie et vu que nous sommes un atome vibratoire donc un corps d'eau composé de corps énergétique donc nous sommes en vibration nous sommes en vibration par rapport à tout ce qui va bien dans notre vie mais nous sommes aussi en vibration par rapport à tout ce qui va mal dans notre vie donc l'abandon si elle n'est pas réglé elle va continuer à vous apporter et à vous attirer toute votre vie en fait des situations d'abandon c'est à dire que vous allez rencontrer des femmes qui vont par exemple si vous êtes un homme des femmes qui ne veulent pas s'engager des femmes qui n'ont pas guéri leurs blessures des femmes qui ont peur de s'engager et et donc elles auront des inspirations profondes pour certaines savent ce qu'elles voudraient dans leur vie et vu qu'elles sont encore rattachées donc à des soit des hommes qui ont demandé le divorce qui se sont séparés des parents qui ont pu très bien décéder mais voilà l'enfant par exemple s'est mis en opposition et n'a pas accepté la mort de ses parents voilà après des parents par exemple qui étaient violents et donc on avait peur qu'ils disparaissent donc si à l'instant t pour toutes ces raisons si vous vous reconnaissez en fait dans cette vidéo et vous n'avez pas recréé votre couple ou un couple actuellement c'est que la situation en fait d'abandon n'a pas été réglé en haut voilà sinon vous seriez déjà dans une démarche de couple actuelle et en fait et vous la vivrez en fait dans un bonheur en fait absolu voilà donc on a tendance souvent donc soit reproduire soit être attiré par par des personnes qui vont nous faire souffrir qui vont pas vouloir s'engager et donc on va vouloir en fait donner tout notre amour mais sauf que c'est des personnes qui sont liées à l'égoïsme qui sont pas prêtes à s'engager au moment donné où ils vont de vous donner ce qu'ils veulent bien donner mais ça sera plus des choses qu'ils vont vouloir recevoir qu'ils vont vouloir vous redistribuer après donc en fait la boucle n'est jamais bouclé dans ces circonstances et donc c'est pas des personnes si vous êtes vraiment en recherche d'un amour certain c'est pas des personnes qui peuvent vous correspond donc c'est des gens qui sont dans l'immobiliste qui sont encore dans le passé et pas dans le présent et ce sont des personnes qui ne sont pas du tout éveillées spirituellement voilà donc voilà alors certains vont découvrir l'éveil mais ils vont rester endormis dans l'éveil ils vont pas comprendre que tout ce qui sont tout ce qui crée est que la réalité de leur vie de leur souffrance etc et tant qu'ils guérissent pas ceci leur vie n'avancera pas donc pour certains la facilité ça sera de se remettre avec leur ex compagnon leur ex mari voilà et par contre c'est pas la solution puisque si elle a été destructrice auparavant elle sera aussi destructrice en fait dans le présent dans lequel quand ils vont se réinstaller voilà donc arrivé à un moment il faut le conscientiser il faut le comprendre il faut se remuer il faut remuer le prunier qui est en nous et puis se mettre en action et venir vraiment s'installer dans le présent et régler en fait cette situation d'abandon et se donner le droit en fait d'exister d'aimer à nouveau et non l'ancien et continuer parce que quand en fait on est encore dans ces phases d'abandon le nouveau on va le détruire c'est un auto sabotage puisqu'on s'autorise pas le droit d'aimer à nouveau et donc et en donc l'abandon est encore là donc on va préférer être malheureux c'est un peu c'est un côté en fait sadique que certaines personnes ont en eux en fait c'est ce côté je dirais malsain mais je sais pas si c'est le bon mot mais c'est ce côté en fait d'auto destructeur qu'ils ont en eux et que voilà par peur d'être abondus une nouvelle fois mais ils vont préférer rester seuls inconsciemment même s'ils veulent recréer une vie affective et et donc voilà et même si l'amour pourrait rentrer dans leur couple par une nouvelle rencontre ben ils vont préférer être dans le moi jeu et et être en fait voilà vouloir toujours avoir raison et ne pas écouter l'autre voilà alors une personne qui recherche l'amour elle est dans une démarche en fait novatrice donc d'aller dans le présent est vraiment s'installer dans une créativité donc c'est des gens qui avancent par contre les gens qui sont encore dans l'abandon etc eux c'est des gens encore qui sont dans le passé donc on peut pas les appeler des gens éveillés vu qu'ils sont encore dans l'ancien voilà et donc tout ce que vous pouvez faire à la limite c'est avec ces gens là c'est de les côtoyer peut-être de temps en temps si vraiment il ya encore un lien s'il ya vraiment pas bien et puis si franchement ils vous donnent rien ben c'est des gens avec qui on peut même pas rester amis il faut vraiment couper parce que en fait de compte que vous êtes un aide d'amour si vous donnez et vous recevez pas ça va vous faire souffrir donc il faut rester avec les gens qui sont dans les mêmes énergies que vous et puis eux s'ils veulent rester dans des gens qui sont dans leur énergie à eux donc dans des énergies négatives et du passé qu'ils y retournent ils comprendront quand ce sera le moment parce que arrivé un moment il se voilà il va falloir il va bien falloir qu'ils se réveillent et alors certaines personnes ne se réveilleront pas dans cette vie il faut il leur faudra plusieurs vies pour se réincarner et pour comprendre vraiment les épreuves avec d'autres épreuves qui se rajouteront mais malheureusement ce qu'ils n'ont pas compris c'est que dans cette vie si je bouge pas bah ils auront une multitude d'épreuves encore plus à régler voilà donc c'est un cercle c'est un cercle vicieux donc il faut quand même savoir qu'il faut donner pour recevoir recevoir pour donner même si on n'attend jamais rien de personne c'est c'est le principe du huit infini pour que la boucle soit bouclée